Et yo salut tout le monde on se retrouve avec Marvel Avengers, oulala Marvel Legend, excusez-moi Ultron J'avais fait Aaron Hertz aussi mais je vous avoue que je dois faire du montage et là mon ordi voilà quoi j'ai un peu la flemme Donc peut-être je ferai une review en même temps sur elle, on verra Du coup on se retrouve avec Ultron Hop, la vague de, je sais plus, Ursa, Ursa Major, il ne m'intéresse pas du tout Pour le moment en tout cas Et dans toute cette vague là j'ai juste pris Riri, je voulais juste avoir Riri et Ultron Le reste, ouais L'holographique, bof Darkstar, je la connais pas trop mais je crois que c'est, elle fait partie de Alpha Fight, un truc comme ça Steel Iron Man, ouais Volgaard, je sais même pas son nom Hearthman, ouais, je crois que c'est un méchant de Iron Man Et Modular Iron Man, je sais pas mais tout le monde le voulait, je sais pas pourquoi Alors là, je pense que c'est un certain hype, j'étais pas là à l'époque de la hype comics en tout cas Donc ça m'intéresse pas trop Donc ça sera simplement eux deux que je vais faire, les autres je ne pense pas Hélas, je suis désolé pour vous, si vous attendez Et du coup, je vais l'ouvrir, c'est parti Ok on est de retour Alors j'ai eu du mal à le faire tenir debout Avec la lumière je pense que vous voyez pas trop trop bien On va la mettre comme ça, ouais comme ça je pense que c'est bon Ouais peut-être mettre un peu plus de... Ah je suis en train de tout faire tomber Ouais ça devrait être bon Alors voilà, j'ai du mal à faire tenir debout parce que les articulations sont très rigides Il faut faire très attention comme d'habitude Attendez, hop, voilà Là c'est mieux Du coup voilà, alors Alors, peu d'accessoires Vraiment peu On a quelques mains de rechange Alors, main point comme d'habitude La classique mais toujours efficace Voilà, deux mains point Une main entre-ouverte Où vous pouvez mettre, je sais pas, une arme Ultron je pense a déjà porté des épées ou des boucliers Ça m'étonnerait pas Univers alternatif et tout ça Euh, voilà Et vous avez sept mains aussi En plus Elle, elle est pas en paire Mais je trouve que ça va très bien avec le personnage Une pose assez, voilà quoi En mode Thanos et l'infini Je trouve que ça le fait pas mal Euh Et vous avez cet effet Fumée rouge, bulle A mettre A l'intérieur Regardez là, c'est creux au fait Et c'est à mettre à l'intérieur Euh Et euh Ouais, je crois que c'est comme ça À part si Ouais, je pense pas que ça soit comme ça Je pense vraiment que ça soit comme ça Ouais, je trouve ça pas mal Franchement, je trouve que ça le fait C'est cool Euh Quand je vous ai dit Pas beaucoup d'accessoires Mais en même temps c'est le Ultron classique Le Ultron classique n'avait pas grand chose Euh J'utiliserais peut-être des petits trucs Genre des petits Des petits trucs transparents Pour faire si c'est une bulle de protection ou autre Je sais pas comment je vais le faire Je vais l'exposer Mais je vais peut-être utiliser une sorte de Petite bulle transparente Ou un truc comme ça pour Pour montrer que voilà Ou soit une pose classique comme ça Hop Le bras de Ursa Ursa majeur Que je vais vendre Ça m'intéresse pas Je vais le vendre Euh D'ailleurs je vais sans doute faire une vidéo Vinted Parce que j'achète beaucoup aussi sur Vinted Des figurines que j'arrive plus à trouver Et sur Vinted que je peux avoir à bon prix Ou soit Un prix à rejoindre Parce que je vends aussi sur Vinted Bref On verra ça plus tard les amis Du coup voilà Ça en tout cas je vais vendre Ça c'est sûr Hop Et retournons sur Ultron Excusez-moi Alors j'ai pas vraiment de Iron Man En version Comics Mais je vais essayer de trouver ça Alors on passe par les articulations Hop On va lui enlever ça Alors articulation basique Hop Attendez Je vais juste voir si ces épaulettes On peut les enlever Ou pas Parce que ça a l'air de bouger au fait Ça a l'air de bouger Mais je sais pas si on peut les enlever Non En tout cas ça Ok Ah d'accord Intéressant intéressant les amis Au fait je crois que l'épaulette Si vous voyez bien Juste ici là C'est fixé à ça au fait Vous voyez ça ? Attendez Je vais vous le pointer avec ça Vous voyez ça là ? Bah en gros C'est fixé à ça Donc l'épaulette On pourra pas l'enlever Mais ça permet que Ça s'enlève pas Comme le Marvel Legend Non Marvel Legend 3,64 Itch 75 Itch Bref Les 10 cm En gros C'est éclipsé Mais à chaque fois Tu bouges à chaque fois Ça s'enlevait Là Ça risque de bien se fixer Mais pour ceux qui voulaient faire Une custom ou autre Faudra un peu casser le délire Pour faire style Que là il est abîmé Mais vous voyez là ici Vous voyez un peu le trait Voilà C'est vraiment collé de trucs C'est pas mal Vraiment C'est pas mal Je vois C'est vraiment pas mal du tout Mais du coup On peut monter jusque là Après si vous voulez faire autre chose Voilà quoi Vous allez là Hop Articulation au niveau De l'épaule Comme d'habitude Là Double articulation au niveau du coude Là Hop là La célèbre articulation comme ça Et non de travers Que je déteste Hop Dors Ouais Pardon J'ai même pas fait la tête du coup Ouais la tête De toute façon C'est un robot en plus Donc Ça serait pas déconnant De l'exposer comme ça Voilà Ah Aussi hanche Ça c'est cool Les jambes Je sais pas si Ah Les cuisses Non Ah si Pas autant pour moi Oh ils ont super bien géré Ils ont mis L'articulation cuisse En même temps que Que le Que le motif Donc j'ai cru que je pouvais pas Mais finalement Si Très bien joué de la repart C'est pas mal C'est pas mal Hop Double articulation Au niveau du Du genou Et là Ouais Articulation basique Ok Et Peut-être cheville Oui Cheville aussi Cheville aussi les amis Cheville Donc je pense qu'il y a moyen De bien l'exposer De lui faire Donner des pauses Même si j'ai pas réussi A le faire tenir C'est parce que j'ai pas Voulu trop Forcer sur la chose Mais Bon normalement Ne faites pas comme moi Si Si ça bloque Utilisez de l'eau chaude Ou un sèche-cheveux Pour le rendre un peu plus mou Et pouvoir Débloquer tout ça Vous voyez Parce que c'est C'est souvent le plastique Ou la La peinture qui coince C'est pour ça Ok Hop ça Ok bah C'est cool C'est très très cool Classique mais efficace On va essayer De le comparer A d'autres Iron Man Comme je vous ai dit J'ai pas d'Iron Man De Du Des comics Parce que Je sais pas Mais je crois Je vais en trouver A tout de suite Et voilà Alors Comme vous le voyez J'ai pas beaucoup De De comics J'ai que celui Celle là Je l'ai prise Parce que Je trouvais l'armure Vraiment cool Et Je crois que c'était Je crois que c'était La première fois Je vais finir par le casser Parce qu'à chaque fois Je crois que Qu'il y a une articulation ici Parce que c'était C'était une armure Qui faisait toutes les armures C'était en gros Mais l'équivalent d'elle Dans le MCU Vous voyez Donc elle pouvait se transformer En Hulkbuster Elle pouvait être Bref Grâce au nano Nanorobot Donc c'est pour ça Je l'ai prise Je l'ai prise Parce qu'elle est grave Au top Et parce qu'elle ressemble A Iron Heerts D'ailleurs Pourquoi je ne l'ai pas prise Hops Heureusement qu'elle était Juste à côté Voilà On va plutôt lui mettre Le casque Si j'y arrive Ouais Je n'ai pas coupé ça Au montage On dirait que j'étais en train De Chier Alors voilà Du coup On va voir ça vite fait Je n'ai pas d'Aronman classique J'aurais bien aimé Un Iron Man classique Je crois que le seul Iron Man classique C'est dans cette série non ? Non Ce n'est pas dans cette série Il y a un Iron Man holographique Je crois que c'est dans la série Shang-Chi Je pense Je dois voir Mais ouais Pourquoi pas le classique Mais le problème C'est qu'il a une tête holographique Mais vous me direz Ça reste quand même le classique Donc peut-être que je vais me la prendre On verra Alors au niveau de la taille Normalement Ultron Il est légèrement plus grand Là je ne vous montre qu'à partir de là Ouais Ouais A peu près la même taille Celle-là Ce n'est pas une Marvel Legends C'est la ZD Toys D'ailleurs que je vais faire une review Parce qu'elle mérite Et elle mérite largement Là beaucoup trop grand Les ZD Toys C'est ça C'est ça le problème C'est qu'elles sont très grandes Elle La marque 50 Du trio je crois Donc je n'ai pas d'articulation J'ai essayé de faire une petite custom Vous voyez Je lui mets un peu de salissure Et tout ça Parce que ça faisait vraiment Jouer plastique Là j'ai essayé de mettre Une petite custom Je ne l'ai pas prise Avec le lot 3 Je l'ai vraiment eu sur Vinted à une douzaine d'euros Un peu moins Je pensais que c'est celle Qui s'articulait Et pas du tout Mais ce n'est pas grave Parce que Bref Ce n'est pas le sujet Ce n'est pas le sujet Et à chaque fois Je m'égare Du coup Ah ouais Là beaucoup plus grand Du coup Ouais Beaucoup plus grand Et celle de Iron Man 2 Parce que C'est quand même Contre le tronc Je n'ai pas eu le tronc La tête elle ne tient pas du tout Mais j'ai essayé de quand même Faire style Oui pas mal Pas mal là Ok Bah Je vais vous faire Ma conclusion quand même Avec une petite pause Et voilà Une petite pause J'avais oublié Que j'avais J'avais la guêpe Je n'ai pas Ankh Dommage Je n'ai que Scotland en MCU Du coup voilà Donc une petite pause Sympathique Voilà Pour vous dire Mon avis Du coup Je la trouve très bien Simple Franchement C'est vrai Elle est vraiment simple D'ailleurs Pourquoi je ne vais pas Miser ça avec Je suis dégoûté Mais si je la bouge Là c'est fini Tout tombe Du coup oui Du coup franchement Simple Mais vraiment efficace Je trouve vraiment efficace S'il n'y avait pas besoin de plus Surtout que c'est Ultron classique Donc il n'y a pas besoin de plus Soit peut-être Peut-être un petit effet C'est comme je vous ai dit Un petit effet shield Et tout ça Mais ça c'est largement Faisable Vous voyez Vous prenez un truc en plastique Et vous essayez De la peinture un peu custom Et voilà quoi Donc ouais C'est pas mal C'est pas mal du tout Pour moi C'est un bon Un bon 8 sur 10 7 7,5 7,5 sur 10 Parce que je vous ai dit Elle est simple C'est la classique Mais on est habitué A beaucoup plus Au fait Surtout Marvel nous habitue à plus Bah Récemment avec les MC Et tout ça Les détails Et tout ça Franchement c'est Voilà quoi Mais après C'est du comique C'est du classique C'est plutôt plat C'est normal Donc ouais 8,8 Je dirais un 8 sur 10 Si vous êtes fan du Ultron Achetez Si vous êtes fan du MCU Et des vilains de MCU Achetez Moi je suis en train de me faire Une petite collection de méchants Méchants de Marvel Bon j'en ai pas beaucoup J'ai le Thanos en comics Et quelques autres Mais voilà Sur ce voilà C'était tout pour moi Je vous laisse Et à bientôt Ciao ciao